Chers collègues, je me trouve ici aujourd'hui avec une véritable impression de déjà-vu. Il y a presque cinq ans, le 15 juin 2016, cette Chambre venait de terminer l'examen des amendements au projet de loi C-14 et s'apprêtait à voter en troisième lecture. En incluant l'étude préliminaire, nous avions terminé l'examen du projet de loi pendant des mois sur l'aide au suicide du gouvernement, et nous avions passé la semaine précédente à débattre des amendements. Nous étions tous émotionnellement épuisés. Tous ceux d'entre nous qui étaient ici à l'époque se souviennent bien. Le sujet était difficile, mais nous n'avions pas d'autre choix que de l'aborder du mieux que nous pouvions. Finalement, le projet de loi C-14 a été adopté par le Sénat, avec 64 voix pour, contre, 12 contre et une abstention. Nos amendements ont été renvoyés à l'autre endroit, et si quelques-uns ont été acceptés, la plupart ont fini par être rejetés. Je pense que le résultat du vote de cette semaine et le résultat de ce projet de loi à l'autre endroit seront très similaires. Mais même si beaucoup de choses sont les mêmes cette fois-ci, j'ai été frappée de voir à quel point les choses ont changé en si peu de temps. Le projet de loi C-14 ne nous est pas parvenu à l'initiative du gouvernement, mais à la suite d'une décision de la Cour suprême du Canada. La question n'était pas de savoir si nous allions avoir un suicide assisté, mais de savoir à quoi ressemblerait et quelles seraient les garanties. Ce n'est pas le cas du projet de loi qui nous est présenté. Le projet de loi C-7 est le résultat du choix du gouvernement fédéral de se plier à l'avis d'un juge d'une province qui a décidé d'annuler unilatéralement une loi qui avait été longuement débattue et adoptée par les deux chambres du Parlement. Le gouvernement fédéral aurait pu défendre sa loi. Je dirais qu'il avait la responsabilité de le faire, mais il a simplement choisi de ne pas le faire. S'il avait fait ce qu'il fallait et avait fait appel à la décision de la Cour suprême. Il aurait fait preuve de respect envers le Parlement. Le résultat nous aurait donné à tous une clarté bien nécessaire sur les attentes de la Cour avec la décision initiale Carter. Mon cher collègue, nous ne sommes pas ici aujourd'hui en raison d'une décision des tribunaux. Nous sommes ici aujourd'hui en raison de l'ambivalence de le gouvernement vis-à-vis de sa propre loi et son inaptitude à ne pas la défendre. Mais ce n'est pas la seule chose qui est différente cette fois-ci. Il y a cinq ans, nous avons réalisé que le pas que nous faisions était considérable. Il s'agissait d'un changement sociétal et tout le monde, des deux côtés de la question, avait un grand respect pour ceux qui se trouvaient de l'autre côté. Nous étions sans aucun doute une chambre partisane à l'époque. Nous nous disputions vigoureusement au sujet des dépenses publiques, de la loi sur la criminalité et de la politique étrangère, mais nous savions qu'en mettre la partisanerie de côté. C'était incontestablement l'un de ces cas. Notre point de vue sur cette question est façonné par nombre de nos expériences de vie et, espérons-le, par l'ouverture d'esprit dont nous faisons preuve à la table du comité lorsque nous entendons les témoins. La politique ne joue aucun rôle dans les questions de conscience et surtout dans ce qui est censé être la chambre de mieux réflexion. C'est pourquoi j'ai trouvé alarmant qu'un sénateur remette en question un amendement que je défendais passionnément en demandant « Que dirait Stephen Harper ». Comme si cela me faisait remettre en question cette proposition sur laquelle j'avais travaillé pendant plusieurs semaines avec des médecins, des éthiciens, des juristes médicaux, des juristes constitutionnels et notre bureau de légiste au Sénat. Puisque la question a été posée, laissez-moi vous dire ceci. Stephen Harper aurait encouragé son caucus, comme il l'a toujours fait, à voter selon notre conscience sur les questions de moralité. Sur les questions que je n'ai pas été posée, je n'ai pas été posée au nom du Parti conservateur du Canada ni en tant que chef du caucus conservateur du Sénat. Je tiens à préciser que rien de ce que j'ai dit sur ce sujet, y compris le discours que je prononce aujourd'hui, n'est fait au nom de mon caucus ou de mon parti. Il aurait vraiment dû être évident à la fin de la semaine dernière, qu'il n'y avait aucune uniformité dans aucun caucus sur cette question, et que la politique n'était à juste titre pas au premier plan de nos délibérations. Je n'ai pas présenté l'amendement de conscience à la légère ou sans examen approfondi. J'ai présenté cet amendement par respect pour les milliers de médecins et d'infirmiers qui quitteront la procession sans cette protection et par respect pour les dirigeants autochtones, les groupes religieux et les associations professionnelles qui ont plaidé auprès du Sénat. Après que notre étude et les rapports ultérieurs ont montré que la protection existante est inadéquate, les tentatives de la renforcer ont été rejetées. Lorsque cet amendement, comme beaucoup d'autres proposés la semaine dernière, a été présenté, il n'y a aucune tentative d'amélioration, aucune alternative n'a été proposée. On n'a pas reconnu qu'il s'agissait d'un problème réel auquel sont confrontés des centaines, peut-être des milliers, de professionnels de la santé. Au lieu de cela, les préoccupations de ceux dont la carrière médicale est en jeu ont été sommairement écartées, même lorsqu'il a été clairement prouvé qu'une telle protection n'entraînerait aucun obstacle à l'accès. Pour ceux qui ont cavalièrement écarté cette question en disant que ça marche bien ou que c'est une approche équilibrée, soit ils ne sont pas au courant de la bataille en Ontario, qui a conduit l'Association médicale de l'Ontario à demander au Parlement d'intervenir, soit ils n'écoutent tout simplement pas. Et pour ceux qui s'inquiètent de la façon dont cet amendement, et pour une raison quelconque, uniquement cet amendement empiète sur les compétences provinciales, il faut noter que de nombreux juristes constitutionnels estiment que l'ensemble de ce projet de loi risque de fouler au pied les compétences provinciales, alors que nous cherchons à réglementer les soins de santé à partir du Code pénal. En fait, je ne crois pas que nous n'ayons jamais eu un projet de loi qui soit passé par le Comité des affaires juridiques et constitutionnel et dont la constitutionnalité n'a pas été mise en doute, que ce soit par l'Association du barreau canadien, l'Association canadienne des libertés civiles ou le Conseil canadien des avocats de la défense. Nous avons écouté et, finalement, nous avons poursuivi en nous basant sur les mérites de la politique proposée. Nous avons compris que notre rôle consistait, en fin de compte, à faire ce qu'il fallait, à adopter une politique saine et à laisser faire les tribunaux faire leur part. Donc, ne tirons pas la sénate d'alarme anticonstitutionnelle uniquement lorsque quelqu'un propose un amendement que nous n'aimons pas. Nous pouvons aller de l'avant après le rejet de ces propositions. Nos emplois restent sûrs. Nous pouvons continuer à faire ce que nous aimons. Cependant, pour beaucoup de personnes dans ce pays, cela marque la fin d'une carrière médicale significative et pleine de compassion. Mais comme je l'ai dit, les amendements ont été traités différemment cette fois-ci. La structure était la même. Nous avons regroupé les thèmes et les avons traités ensemble. Mais l'attitude était très différente. Au cours de l'examen du Projet de loi C14 par cette chambre, de nombreux amendements ont été proposés. Mais nous n'avons pas eu les attaques enthousiastes, presque joyeuses, que nous avons vues cette fois-ci à propos de ces amendements. Il a été reconnu que les amendements qui avaient été proposés l'ont été en raison de convictions personnelles profondément ancrées. Il y avait un respect pour ceux dont les convictions étaient différentes des vôtres. J'ai choisi de ne pas m'engager sur des amendements avec lesquels je n'étais pas d'accord, parce que je savais que chacun de ces amendements avait été soigneusement examiné et n'avait pas été présenté à la légère. Bien que j'ai pu être en profond désaccord avec ce qui était proposé, je n'étais pas sur le point de contester les convictions personnelles d'un autre sénateur. Bien sûr, il existe des moyens d'engager un débat significatif et respectueux sur ces amendements. Nous en avons vu quelques-uns. Cependant, j'ai été attristé pour les nombreux Canadiens qui ont été à l'écoute du Sénat pendant cette courte période, et surtout pour les témoins, de voir leurs préoccupations rejetées d'une manière aussi irrespectueuse. On m'a raconté récemment l'histoire d'un sénateur, l'un de ceux qui a vigoureusement défendu le projet de loi C14, qui a approché une autre sénatrice qui venait de parler du fond du cœur en cette enceinte au sujet de ses profondes réserves concernant l'aide médicale à mourir. Il lui a dit combien il appréciait ce qu'elle avait à dire et combien il était important que son point de vue soit entendu dans ce débat. Ils étaient dans des camps opposés sur cette question, et pourtant, il y avait un respect mutuel, même un soutien mutuel. Je me souviens très bien du sénateur Serge Voyal, un esprit juridique pour lequel nous avons tous un grand respect, qui est venu me voir après un discours que j'avais donné sur le projet de loi C14. Ce discours portait uniquement sur les préoccupations morales que j'avais à l'égard de ce projet de loi. Il avait été prononcé avec cœur. Il m'a dit ensuite combien il avait apprécié mes propos et combien il était important dans le cadre de nos délibérations sur cette importante question. Nous étions dans des camps opposés sur ce projet de loi encore une fois, mais il appréciait mes paroles autant que j'ai apprécié sa perspicacité rudite. Ce respect, c'était ma participation au Comité des affaires juridiques et constitutionnelle. Lorsque j'ai d'abord rejoint ce comité, je ne me sentais pas tout à fait à ma place. J'étais clairement le plus loin d'un juriste, mais les sénateurs Serge Voyal et George Baker étaient mes plus grands défenseurs à ce comité. Il me disait souvent que, parfois, il fallait faire preuve de bon sens pour couper court au bruit et il m'encourageait à rester membre lorsque j'avais des doutes. Nous étions souvent dans des camps opposés sur une question et nous nous battions avec ferveur pour défendre nos positions, mais le respect que nous avions les uns pour les autres était primordial. Je me languis de ces jours-là. En 2016, nous n'avons pas entendu de voix ma présente lorsque les points de vue ou les valeurs des sénateurs différaient de ceux des témoins en comité. J'ai été choqué de voir comment certains témoins ont été manifestement preuve de manque de respect envers certains témoins et qu'on a même ridiculisé leurs propos. Lorsque des témoins sont invités par notre comité à témoigner parce que nous avons décidé que leur expertise ou leur point de vue serait utile, nous pouvons mettre en doute leurs arguments, mais nous ne mettons pas en doute leur intégrité ou leur motivation. Un avocat qui a témoigné au nom d'un groupe de défense confessionnelle a été accusé par un sénateur d'utiliser les difficultés de la communauté des personnes handicapées pour faire avancer une cause idéologique contre l'aide médicale à mourir sans tenir compte de ses préoccupations. Cette suggestion a été très clairement rejetée lorsque le témoin a passé en revue la multitude de travaux que lui et son organisation effectuent pour la communauté des personnes handicapées. Cependant, ce témoin très crédible et respectable n'aurait pas dû avoir à répondre à une accusation aussi insultante. Et puis, faire accuser un médecin qui avait été appelé en tant qu'expert dans de multiples affaires devant la Cour suprême des États-Unis de colporter une théorie de complot ou de se porter des injustes comme celle de professeur Gogol parce qu'il a soulevé des préoccupations avec lesquelles certains n'étaient pas d'accord. Cela est indigne de nous. Le Dr Sivot a simplement soulevé une question et a encouragé le gouvernement du Canada à procéder à une analyse post-mortem afin que nous puissions savoir avec certitude que les médicaments que nous utilisons dans le cadre de l'aide médicale à mourir ont l'effet que nous attendons d'eux. Chaque collègue, beaucoup de choses ont changé en cinq ans. En 2016, les garanties ont suscité de grandes inquiétudes. Aujourd'hui, cinq ans plus tard, les mesures de sauvegarde sont qualifiées de barrières à l'accès, perpétuées par ceux qui s'opposent idéologiquement à l'aide à mourir. On oublie vite que le juge de première instance dans l'affaire Carter a demandé des mesures de sauvegarde strictes et bien appliquées. Les juges de la Cour suprême ont déclaré qu'il fallait un système de mesures de sauvegarde soigneusement conçues et contrôlées. Pourtant, dans nos délibérations, toutes les voies qui ont fait remarquer que les mesures actuelles sont insuffisantes ont été balayées. Prenez par exemple l'amendement de la sainatrice Batters visant à garantir le maintien du délai de réflexion de dix jours. Il est ironique qu'en Nouvelle-Écosse, après qu'un couple ait obtenu un certificat de mariage, ils doivent attendre cinq jours avant de pouvoir se marier. Au Québec, le délai de réflexion est de vingt jours. Après tout, il s'agit d'une décision sérieuse qui est censée être prise après mûre réflexion. Et pourtant, lorsque quelqu'un veut prendre la décision de mettre fin à sa vie, nous avons décidé, pas besoin de délai de réflexion. En 2016, l'accent a été mis sur la nécessité de garantir que les soins palliatifs soient non seulement protégés, mais aussi améliorés et rendus accessibles à tous. Pourtant, lors des témoignages avant le comité, cette fois-ci, nous avons constaté que non seulement cela ne s'est pas produit, mais que les ressources qui étaient auparavant affectées aux soins palliatifs sont maintenant réorientées vers l'aide médicale à mourir. Dans certains cas, les établissements de soins palliatifs sont fermés, à moins qu'ils n'offrent également l'aide médicale à mourir à leurs clients. Cela rend les soins palliatifs moins accessibles, pas plus. Et pourtant, cette fois-ci, les appels à des changements et à une protection plus rigoureuse sont tombés dans l'oreille d'un sourd. Ces choses me dérangent beaucoup. Nous ne sommes pas en train de glisser doucement sur une pente glissante, comme l'ont prévenu les experts internationaux. Nous sommes en chute libre, ou ce n'est peut-être que lors du débat sur le premier projet de loi de l'aide médicale à mourir, le gouvernement a été confronté aux mêmes accusations qui lui sont adressées dans le cadre de ce débat. Les critiques ont soutenu que le projet de loi serait jugé inconstitutionnel parce qu'il n'autorisait pas l'aide médicale à mourir pour les maladies psychiatriques et parce qu'il exigeait que la mort soit raisonnablement prévisible. Si vous vous souvenez bien, la Cour d'appel de l'Alberta a examiné ces deux questions le 17 mai 2016 et a confirmé ce que les critiques disaient sur la question de savoir si l'aide médicale à mourir devrait être accessible aux personnes qui ne sont pas en phase terminale, la Cour d'appel a déclaré la déclaration d'invalidité dans Carter 2015 n'exige pas que le demandeur soit en phase terminale pour avoir droit à l'autorisation. Sur la question de la maladie psychiatrique, la Cour a déclaré les personnes atteintes d'une maladie psychiatrique ne sont pas explicitement ou implicitement exclues si elles répondent aux critères. C'était la période précédente à l'adoption du projet de loi C-14 par le Parlement. Les critiques se sont emparées de la décision de la Cour pour marteler la ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould avec l'accusation que le projet de loi C-14 était trop restrictif et que l'aide médicale à mourir devait être plus largement disponible. La réponse de la ministre de la Justice était très instructive. Voici ce qu'elle a dit. Laissez-moi être clair. Ce projet de loi permet à un très grand nombre de personnes qui devraient demander une aide médicale à mourir, à savoir celles qui sont proches de la mort, qui sont en phase terminale de leur vie. Les données provenant d'endroits où l'aide médicale à mourir est légalement, illégale plutôt, le confirme. Ne vous y trompez pas, le projet de loi C-14 donnerait accès à la grande majorité des Canadiens qui chercheraient à y avoir accès. En même temps que le projet de loi C-14 permet l'accès à la majorité de ceux qui le voudraient, il ne permettrait à aucun et à tous les Canadiens d'y accéder. Il limite l'accès conformément aux objectifs législatifs qui sont énoncés dans le préambule du projet de loi. Ces nouveaux objectifs législatifs ne faisaient pas partie de l'ancienne loi. En conséquence, ces nouveaux objectifs législatifs modifient l'analyse de la charte, ce qui n'a pas été reconnus par ceux qui disent que le projet de loi C-14 sera annulé. La ministre Wilson-Raybould a informé les membres de l'autre endroit que le projet de loi C-14 introduisait de nouveaux objectifs législatifs qui modifieraient l'analyse en vertu de la charte. La ministre est très convaincue qu'en clarifiant l'objectif de la loi, la Cour devra incorporer ces nouvelles informations dans tout examen futur de la loi, les forçant ainsi à tirer une conclusion différente de celle à laquelle ils étaient parvenus dans l'affaire Carter. Je laisserai aux avocats et aux légistes de cette assemblée le soin de débattre du bien fondé des affirmations de l'ancien ministre de la Justice. Toutefois, il est révélateur à mon sens que le gouvernement a refusé que la Cour suprême en fasse l'examen. Plutôt que de faire appel de la décision Truchon, ils l'ont simplement adoptée. Ce n'est pas un secret pour personne que les opinions de l'actuel ministre de la Justice, David Lamethi, diffère grandement de celle de l'ancien ministre de la Justice. En 2016, M. Lamethi s'est présenté à la Chambre des communes et a voté contre le projet de loi C-14 de son gouvernement en troisième lecture parce qu'il estimait qu'il n'allait pas assez loin. Lorsque la décision Truchon est tombée, le ministre Lamethi n'avait pas l'intention de la contester car c'est exactement ce qu'il voulait. Il a déclaré qu'il pensait que le projet de loi C-7 établissait un bon équilibre et qu'il espérait que l'aide médicale à mourir serait finalement élargie pour inclure les personnes souffrant de maladies mentales. Mme Wilson-Ribble, pour sa part, a contesté publiquement la réécriture du projet de loi C-14 par le ministre Lamethi, disant que non seulement il n'avait pas fait appel de la décision Truchon, mais que lui et le gouvernement Trudeau vont bien plus loin que la décision Truchon ne l'exige en supprimant le délai de réflexion de 10 jours pour les patients proches de la mort. L'an dernier, le 23 novembre, Mme Wilson-Raybould s'est levée lors de la période des questions à l'autre endroit et a déclaré ce qui suit. Je cite, « Monsieur le Président, pourquoi le projet de loi C-7 sur l'aide médicale à mourir ? Aboli-t-il la garantie d'un délai de réflexion de 10 jours et la reconfirmation du consentement, introduisant ainsi des demandes anticipées pour l'AMM ? Rien dans la rétruchon de la Cour d'appel du Québec que le gouvernement choisi ne l'a pas contesté ne l'exige. Et la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Carter, a insisté sur l'exigence d'un consentement clair. Les médecins de soins palliatifs, les défenseurs des droits des personnes handicapées et d'autres experts insistent sur le fait qu'il s'agit d'une garantie importante et, comme d'autres rapports sur l'AMM prévus par la loi sur les mineurs adultes et les troubles mentaux, les demandes préalables soulèvent également des difficultés importantes. Chers collègues, le gouvernement est allé de l'avant avec le projet de loi C-7 sous prétexte que la décision de Truchon l'y obligeait. C'est manifestement faux. L'ancien ministre de la Justice, Wilson Raybould, a anticipé les contestations fondées sur la Charte et a pris des mesures pour que la loi y résiste. Mais encore, plutôt que de défendre sa propre loi, le gouvernement a décidé de l'abandonner dans ce qui ne peut être interprété que comme changement inutile mais intentionnel de la politique gouvernementale en matière d'aide médicale à mourir. Honorable Sénateur, cette Chambre est censée procéder à un second examen objectif, mais je crois que nous ne l'ayons pas fait. On nous a envoyé un projet de loi qui représente un changement majeur par appel à notre régime initial. En effet, le projet de loi a choisi un groupe protégé par la Charte, les personnes handicapées et lui a offert une issue sans qu'il soit urgent de lui offrir une voie d'accès. Ce groupe, le groupe le plus directement et le plus profondément touché, s'est opposé de manière retentissante à ce projet de loi. Le message que ce projet de loi leur envoie est vraiment horrifiant. Gabrielle Peters, une femme vivant avec un handicap et une avocate passionnée, a expliqué précisément à quel point ce projet de loi est discriminatoire. La première piste de ce projet de loi est accessible à tous les Canadiens sur un pied d'égalité. Tous Canadiens qui approchent la fin de sa vie avec une maladie grave et irrémédiable peut prétendre une mort provoquée par un médecin. Le deuxième volet a maintenant identifié un groupe protégé par la Charte, la collectivité des personnes handicapées et lui a dit qu'ils pouvaient également mettre fin à leur vie. En quoi cela n'est-il pas discriminatoire? Je tiens à remercier personnellement Gabrielle Peters et tous les défenseurs des droits des personnes handicapées qui se sont engagés dans ce débat pour leur engagement continu, même lorsque cela a été difficile au-delà de toute mesure. Madame Peters a continué à vérifier ce que les parlementaires pensent sur les handicaps alors que nous prenons des décisions qui affecteront profondément leur vie. Sénateur, sénatrice, lorsque nous lisons les comptes rendus dans les dossiers des personnes vivant avec un antipac, avec les détails graphiques de leurs symptômes et que nous concluons que ce n'est pas une vie, ce n'est pas vivre. Si vous pensez que ce que vous pensez à ce que les milliers de Canadiens sont récentes et qui savent que leur vie vaut la peine d'être vécues. Gabriel Peters a tweeté la nuit dernière, et je cite, « Je ne peux pas faire ça. Il y a un sénateur au Sédat canadien, debout dans l'enceinte du Sédat, qui lit les symptômes avec lesquels je vis chaque jour et qui dit, « Ce n'est pas vivre, ce n'est pas une vie. Je sanglote », a-t-elle déclaré. Merci au Canada de me dire que je ne suis pas en vie. Je suppose que cela rend ma mort facile. Fin de la citation. Chers collègues, s'il vous plaît, soyons conscients de nos paroles et de leur impact au moment de conclure ce débat. La collectivité des personnes handicapées est extrêmement préoccupée par l'impact sur ses membres. Nous savons que les services offerts aux Canadiens vivant avec un handicap sont honteusement inadéquats. Nous savons que beaucoup attribuent leur souffrance au manque de services disciplinés plutôt qu'au handicap lui-même et que cela entraînera sans aucun doute la mort de membres précieux de notre société, une mort qui pourrait être évitée. Nous savons que les Nations unies ont même soulevé de graves préoccupations. Et pourtant, nous votons le renvoi à la Chambre des communes d'un projet de loi qui comprend des propositions d'élargissement de l'accès, mais qui n'a pas pris en considération une seule des préoccupations soulevées par le groupe le plus profondément touché, un groupe qui comprend 6,2 millions de Canadiens. Chers collègues, nous avons laissé tomber les personnes handicapées. Et pourtant, nous avons rapidement adopté un projet qui n'a pas été étudié et examiné lors de notre étude préalable approfondie ou lors de l'étude régulière du comité. Je ne me prononce pas sur les mérites de ce projet car je sais que les raisons étaient bonnes, mais il n'y avait pas de raison d'aller de l'avant avec cet amendement si rapidement. Cela aurait dû être examiné plus en détail lors de notre examen quinquennal. Nous n'avons pas non plus tenu compte des préoccupations des Autochtones. J'en ai longuement parlé et nous sommes tous conscients du manque de consultation qui a précédé le dépôt de ce projet de loi. Toutefois, je voudrais vous lire une partie d'une lettre du Dr Fung des services de santé de la nation SIXICA. Il a remercié nombre d'entre nous d'avoir pris la parole et voté en faveur de la protection de la conscience des praticiens autochtones et en a souligné l'importance. Il a conclu par ce qui suit, je cite, « Même si l'amendement n'a pas été adopté, soyez consolé que mon ami schizophrène vous remercie. » Il a dit que si l'AMM était disponible, dans le pire des cas, il ne serait pas là aujourd'hui. Il est heureux d'être en vie ayant obtenu un doctorat en mathématiques. Il partage son amour de la recitation de poésains publics pour le plus grand plaisir de bon nombre. Un autre de mes patients avait indiqué à sa famille qu'il voulait l'AMM il y a un an et demi lorsqu'il est entré dans un établissement de soins de longue durée. Il n'était pas admissible parce qu'il n'était pas proche de la mort. C'était un homme difficile et irritable qui avait abusé de l'alcool et qui était séparé des membres de sa famille. Ses douleurs arthritiques étaient mal gérées, mais depuis qu'il est soigné dans notre établissement, sa douleur et contrôlé par des médicaments. Sa colère a été tempérée par les soins d'un personnel attentif et j'irai même jusqu'à dire qu'il est devenu un homme agréable. Si le projet de loi C7 avait été en vigueur, sa vie aurait été écourtée et il aurait été privé de la possibilité de faire la paix avec lui-même. Il est mort confortablement de causes naturelles cette semaine. Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles je rejette le projet de loi C7. Je continuerai également à travailler avec les défenseurs des peuples autochtones pour exiger des comptes du gouvernement du Canada et le tenu responsable de ne pas avoir permis à leur voix leur préoccupation d'avoir une influence significative sur l'élaboration des politiques et la prestation de soins de santé. Il reste beaucoup de travail à faire. Je suis triste que lorsque nous avons reçu une lettre de plusieurs dirigeants et groupes autochtones, encore une fois, qui n'ont pas été consultés de départ, nous demandant de proposer deux amendements simples qui rendraient ce projet de loi moins dommageable pour leur collectivité. Ils ont été rejetés avec une écrasante majorité. Je crois également qu'il est important de souligner les mots du psychiatre John Mayer qui nous a écrit à tous la fin de semaine passée suite à l'adoption de l'amendement de la disposition de temporarisation. et je cite. Honorable Sénateur, j'ai vu 20 patients vendredi en soutenant l'amendement en faveur d'une disposition de temporarisation pour la MM pour les maladies mentales. Vous avez déjà amené certains de mes patients qui guérissaient progressivement à dire qu'ils allaient maintenant arrêter leur traitement parce que la MM arrive. Ils poursuivent. Vous ne les connaissez pas, mais moi, je les connais. Je les connais depuis des années. Ce sont ses paroles, pas les miennes. Lorsque le citateur Kutcher décrit publiquement les médecins comme moi et comme faisant preuve de discrimination envers nos patients et comme étant paternaliste, ça me brise le cœur. J'essaie de leur sauver la vie et de les aider à trouver l'espoir et un sens à leur vie. Alors qu'ils guérissent, leur souffrance n'est pas principalement due à la maladie. Elle vient d'une société qui, avec toutes les autres formes de stigmatisation et de rejet, veut maintenant les aider à mourir. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis triste. Le Dr Mayer présente une série de mythes et de faits sur le programme AMM pour les maladies mentales et je vous encourage tous à le lire. Il dissipe une série de mythes, notamment, mais pas exclusivement, ceux-ci. Le projet de loi C-7 n'est pas discriminatoire. La AMM est conforme à l'obligation professionnelle de chaque médecin de pratiquer selon les normes de soins établies. Les psychiatres peuvent prédire quelles personnes ne se remettront pas de leur maladie mentale. L'AMM ne donne pas envie aux patients de se suicider. L'AMM n'est pas un suicide. Un médecin qui aide un patient à se suicider n'est pas un problème moral dans une société laïque et pluraliste. L'AMM pour les maladies mentales renforce l'autonomie personnelle. Il existe de bons soins de santé mentale pour toutes les personnes les plus malades au Canada et la liste continue. Permettez-moi d'en lire un qui m'a particulièrement touché parce qu'il témoigne de nos délibérations dans cette enceinte. Le mythe est que le Sénat a soutenu une disposition de temporisation de 18 mois parce qu'il a sagement pesé toutes les preuves qu'il a entendues. En réponse, le Dr Mayeux déclare ceci. La majorité des témoignages du comité sénatorial n'étaient pas favorables à l'élargissement de l'AMM pour les maladies mentales, d'où le rapport très réfléchi du comité. Soit il y a des données adéquates pour soutenir les déterminations des rémédialités, soit il n'y en a pas. Si elles existaient, elles auraient été présentées. Elles n'existent pas, donc elles ne pouvaient pas être présentées. Par conséquent, en faisant fi du rapport du comité, la majorité des membres du Sénat au complet a donné un point à justifier aux suppositions au raisonnement fallacieux et ou à un programme politique. En outre, ils essaient d'avancer l'examen législatif obligatoire et retardé par la COVID du projet de loi C-14. Ils n'ont pas pris en compte la recommandation claire du Conseil canadien des universitaires qui déconseillait d'aller plus loin avec l'AMM pour la maladie mentale en raison du manque de données et des limites des prognostics cliniques. Ils n'ont pas respecté les plaidoyers éclairés d'une myriade d'organisations représentant les citoyens les plus vulnérables ou des Nations unies. Ils essaient d'obliger le gouvernement à suivre une ligne de conduite de leur propre volonté sans demander de renvoi à la Cour suprême. Lorsque les psychiatres font pression pour obtenir l'AMM pour des patients alors que d'autres psychiatres pensent pouvoir les traiter, une telle demande sera de réflexion sur les limites de ce psychiatre et non sur l'irrémédiabilité réelle de la maladie. Et le résultat de ces limites est la mort. Ce n'est moins que tragique. Le Dr Mayer soulève un très bon argument concernant la disparité entre le rapport de notre comité sénatorial et des mesures législatives que nous avons prises depuis. J'ai également trouvé perplexe les bons que nous avons faits. Nos actions ne reflètent pas ce que nous avons entendu ni aucun consensus en psychiatrie. Comme l'a dit le psychiatre Sonny Gaines, une clause de temporisation serait bien de la charrue avant les bœufs sans même savoir si le cheval existe. Chers collègues, je sais que la raison pour laquelle la plupart des sénateurs, si n'est pas tous, souhaitent que ce régime soit étendu aux personnes atteintes de maladie mentale, c'est par compassion ou par adhésion à la Constitution. Toutefois, étant donné les vastes désaccords sur la prévisibilité et l'irrémédiabilité de la maladie mentale et l'importance des enjeux lorsque nous traitons de vie et de mort, je vous invite à repenser ce message que nous envoyons à la Chambre des communes. Je suis fière du travail inlassable du comité sur ce projet de loi et je les en félicite et je remercie pour ces rapports détaillés. Cependant, je le regrette de dire que je ne suis pas fière du projet de loi que nous renvoyons à la Chambre des communes. Nous n'agissons absolument pas avec prudence alors que nous nous efforçons de fort du Canada, le régime le plus permissif au monde. Je tiens à rappeler à mes collègues une observation qui donne à réfléchir qui a été faite par la Cour dans l'affaire Rodriguez contre la Colombie-Britannique, je cite. Dans la mesure où il existe un consensus et que la vie humaine doit être respectée et nous devons veiller à ne pas porter atteinte aux institutions qui la protègent. Ce consensus trouve une expression juridique dans notre système juridique qui interdit la peine capitale. Cette interdiction est soutenue en partie par le fait que permettre à l'État de tuer reviendra dévaloriser la valeur de la vie humaine et que l'État servirait donc dans un sens de modèle pour les individus dans la société. L'interdiction du suicide à se dire répond à un objectif similaire. En défendant le respect de la vie, elle peut décourager de se suicider ceux qui considèrent que la vie est insupportable à un moment donné ou qu'il se voit comme un fardeau pour les autres. Permettre à un médecin de participer légalement à enlever l'avis enverrait le signal indiquant qu'il existe ces circonstances dans lesquelles l'État approuve le suicide. Chers collègues, la décision Carter a renversé Rodriguez, mais n'a pas invalidé cette observation judicieuse. Selon laquelle, en supprimant l'interdiction du suicide, on diminue simultanément le respect de la vie en erreur de ceux qui découragent ceux qui considèrent que la vie est insupportable à un moment donné ou qu'ils se perçoivent comme un fardeau pour les autres de se suicider. Nous créons une situation où il n'y a plus d'arguments viables pour persuader une personne qui a l'intention de se suicider à un moment quelconque de sa vie de ne pas le faire. En élargissant l'accès à certaines personnes qui n'approchent pas la fin de leur vie et pour lesquelles il peut exister des options de traitement, et en réduisant de manière précoce les garanties avant que nous ayons des données pour le justifier, que nous normalisions le suicide et que nous soyons même complices de sa promotion en tant qu'option de traitement médical. Depuis longtemps, nos lois sont normatives, parfois de manière positive et parfois de manière négative. Lorsque nous normalisons quelque chose, nous en obtenons davantage de chercher pas plus loin que les Belgiques et les Pays-Bas pour en avoir la preuve. Cette chambre n'aurait pas pu faire reculer la décision du gouvernement de ne pas faire appel à la décision de Truchon. Cependant, j'ai estimé qu'il nous incombait d'écouter les experts et de procéder avec grande prudence. Je ne crois pas qu'il nous appartenait de pousser à une expansion radicale. Il aurait été préférable de les apporter lors d'un examen parlementaire quinquennal que nous attendons toujours. En fait, même si j'espère me tromper, je trouve très troublant que les trois représentants du gouvernement et la parraine du projet de loi se sont tous abstenus conjointement sur l'amendement d'expansion le plus radical proposé. Et pourtant, sur toute une proposition visant à renforcer ou à rétablir les garanties, ils s'y sont opposés avec véhémence. Des motions de procédure ont été présentées, la constitutionnalité a été mise en doute, il a été sous-entendu que le rétablissement des mêmes garanties que le gouvernement a ardemment défendu il y a quelques années serait maintenant cruel. Il sera très révélateur de voir quels amendements ce gouvernement accepte. Quels que soient les amendements adoptés ou rejetés, je n'aurais jamais soutenu ce projet de loi qui, en fin de compte, est incontestablement discriminatoire à l'égard de 6,2 millions de Canadiens vivant avec un handicap. Je trouve que notre approche pour répondre aux préoccupations de cette communauté déjà stigmatisée est complètement rétrograde, et je ne crois pas que cette législation ait quoi que ce soit de rédempteur. Cependant, mes préoccupations concernant le projet de loi que nous renvoyons l'emportent largement sur celles que nous avons reçues. Je conclurai par quelques sages paroles de notre estimé collègue, le sénateur Murray Sinclair, auquel beaucoup d'entre nous ont rendu hommage hier. Dans son premier discours devant cette Chambre, il nous a rappelé notre rôle ici, qui est, je cite, « Protéger les droits de ceux dont les positions minoritaires sont menacées par la règle de la majorité ». Le sénateur Sinclair a affirmé que nous devons respecter le proverbe selon lequel, lorsque deux renards et une poule votent sur ce qu'il faut manger pour le dîner, nous allons défendre la poule. Chers collègues, c'est notre dernière occasion de faire un second examen objectif de cette législation sur la vie et la mort. Et je vous encourage tous à garder cela à l'esprit lorsque nous voterons sur l'occasion de poursuivre ce projet de loi. Je soutiens de tout cœur qu'il ne devrait pas en être ainsi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada